On dit souvent qu'il faut être fou pour entreprendre. Passer 3-4 ans de sa vie, à travailler sans relâche et surtout sans revenu, pour une probabilité de succès de 10% si on en croit les statistiques. Créer son entreprise, c'est bien souvent faire face à une réalité bien éloignée des mythes des licornes consacrés dans les discours médiatiques. Et pourtant, certains persévèrent. A travers ma thèse, j'ai tenté de comprendre pourquoi. J'ai utilisé le concept d'engagement, que l'on peut définir comme une force liant l'individu à un cours d'action. Bien sûr, nous ne poursuivons pas tous des cours d'action pour les mêmes raisons. Certains le font davantage par passion, d'autres parce qu'ils se sentent obligés, d'autres encore par peur de passer à côté de quelque chose. Il existe donc des profils d'engagement en fonction de la nature de ce qui nous lie à nos actions. J'ai donc questionné le rôle que jouait le profil d'engagement de l'entrepreneur naissant dans la conduite de cette démarche entrepreneuriale. J'ai mené l'enquête auprès des étudiants entrepreneurs du réseau Pépi de France. Pour vous montrer ce que j'en ai retenu, je vais vous en présenter trois. La première, c'est Julie, qui voulait créer une association sur un sujet qui lui tenait à cœur. Elle s'est lancée seule, elle n'a jamais voulu faire de son projet son activité principale pour ne pas prendre trop de risques. Son objectif, c'était avant tout de gagner en expérience pour accéder à des postes plus intéressants sur le marché du travail. Au bout d'un an, faute d'une équipe pérenne autour du projet, elle a repris ses études et l'a mis de côté. La seconde, c'est Clara. Clara a ouvert deux entreprises en moins d'un an. Tout est allé très vite et son succès a rapidement attiré des investisseurs. Clara a toutefois commencé à s'épuiser jusqu'à en perdre le goût de son projet. Elle n'arrivait pourtant pas à ralentir. La peur de décevoir ses associés et ses investisseurs était trop forte. Elle a finalement quitté son entreprise pour en monter une qui le ressemblerait plus. Le troisième, c'est Matt. Matt et son associé ont commercialisé une solution d'aquaponie qui correspond à leur envie de contribuer à un monde plus propre. Malgré cela, ils ne se sont jamais mis la pression. Ils ont avancé pas à pas en se donnant régulièrement des objectifs. Ces trois entrepreneurs, ce sont trois profils d'engagement qui correspondent aux trois seuils d'engagement que j'ai identifiés dans ma thèse. Julie, c'est le seuil d'engagement initial où le profil de l'entrepreneur est encore globalement faible. Matt, c'est le seuil de résonance où l'entrepreneur entre dans une relation affective avec son projet mais limite quand même sa prise de risque. Clara, c'est le seuil d'irréversibilité à partir duquel il devient plus coûteux pour l'entrepreneur d'arrêter sa démarche que de la continuer. Bien sûr, cette cartographie n'est qu'un prisme pour guider l'action des entrepreneurs et de ceux qui les accompagnent. Elle me permet toutefois de conclure que non, les entrepreneurs ne sont pas tous fous et que oui, il y a aussi de bonnes raisons de persévérer dans cette démarche.